Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes, quel plaisir de vous retrouver en ce nouveau lundi avec un concept que vous connaissez et que vous aimez, Outplay, mais dans un cadre très particulier parce qu'on est en famille. Déjà Gota, comment tu vas ? Bah moi ça m'a superé. C'est quoi l'état d'esprit de cette émission ? On est toujours là pour gagner, tu sais. Ouais, bah là je connais encore un champ que je vais me faire douiller parce que là on est quatre dans la pièce, trois tryharders. On va vous en présenter deux justement, ils sont de l'autre côté du canapé, du bruit pour votre CIO préféré du game. Kameto, mesdames et messieurs, il est là, beau gauche en plus. Non, j'allais dire toi, t'es rayonnant. Mais frérot, frérot. L'été te va bien, petite chevise et tout, là t'es bien. Et forcément à côté, Mel, la petite soeur de Gota, mais surtout la joueuse d'esport. Mais voilà, tu la présentes dans notre culture. C'est ça, il n'a pas compris. Mais c'est lui là. C'est lui le problème. Dans notre domaine, il y a des gens qui suivent Kamel, des gens qui me suivent, ils la connaissent tous, mais présente-la en tant que KC Mel, joueuse professionnelle. Tu sais quoi, présente-la toi, tu as l'air de si bien le faire, j'ai bien aimé ta présentation. Bonjour à tous, bienvenue pour un Outplay et du coup on vous a présenté tous les invités ici. Notre dernière invitée, KC Mel, influenceuse. Salut, salut, merci pour l'invitation. Ça nous fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Donc t'es joueuse professionnelle chez Karmine Corp, c'est ça ? Oui, c'est ça. Dans quelle compétition ? Dans quelle compétition ? Non, tu peux dans les Game Changers. J'imagine que tout ça, c'est un peu forcément nouveau pour toi, même si t'avais beaucoup connu ça, parce que t'étais déjà un peu à la G Corp, tu bossais beaucoup dans ce milieu-là. Là, aujourd'hui, c'est toi qui est au centre de l'attention. Qu'est-ce que ça fait honnêtement ? Quand Elisa m'a dit « Mel, viens, t'inviter en émission pour l'Outplay avec Kamé », j'étais en mode « Pourquoi ? » J'ai posé dans cette émission. C'est bizarre un peu d'être là et tout, mais c'est cool, on est confort. J'avais fait genre découvrir l'élu, elle est très professionnelle. Elle est très professionnelle. Belle déco, incroyable. Elle a cancel des fracs pour venir. Elle me l'a dit juste avant. Moi, je viens de l'apprendre aussi. Non, je rigole, elle est très professionnelle d'elle, c'est juste tranquille. Tu fais bien de le dire. Des fois, il faut s'aérer l'esprit. Elle a même dodge le Japon. Elle a dodge pas mal de projets G Corp. Maintenant, elle est plus avec nous. Ça y est, tu nous l'as pris. C'est l'Esport qui l'a pris. Oui, totalement. Il a raison, c'est la duté de l'Esport aujourd'hui. On a un show match de frères et sœurs. Justement, on a une affiche de show match, mercredi 31, aux alentours de 20h. Deux équipes, c'est dix membres de la G Corp. Du coup, je suis capitaine d'équipe et Mel est capitaine d'une autre équipe. Elle représente la KC, donc forcément, ça montre aussi qu'il faut savoir se tenir au bout d'un moment. Toutes les équipes, quand elles arrivent, elles ont un petit passage avec notre Head of Esport qui leur explique un peu les règles et ce que c'est d'être chez KC et de représenter la structure et le club. Toi, Mel, quel souvenir tu as de ton arrivée chez KC, moi je me rappelle, de l'aéroport, de l'annonce, copain, et après, il se passe quoi ? C'est étrange parce que tu sautes dans le bain. J'ai l'impression de vivre ce que Corentin vivait ou ce que Ronan vivait avant. Là, ça devient très sérieux. Tu ne joues plus aux jeux vidéo pour t'amuser. En plus, là, elle, c'est aussi pour inspirer toute une jeunesse féminine qui, à mon avis, doit aujourd'hui briller, rêver avec toi et tes coéquipières. Tu t'en rends compte de ça aussi, que tu inspires un peu aussi des jeunes filles qui, demain, se disent « mais aussi, je peux être comme mec ». J'inspire. Mais c'est vrai ! J'en ai parlé même dans son documentaire, machin, etc. Et ouais, non, c'est ce que je dis aux gens, parce que tu sais, des fois, les gens me disent « mais pourquoi, du coup, c'est le mix ? Pourquoi c'est machin ? » Et tu sais, c'est un peu compliqué d'expliquer aux gens que, dans l'instant T, justement, on a besoin de structures comme Carmine, justement, qui fassent le pas, qui prennent des structures féminines et qui aient des exemples pour les plus jeunes, tu vois. Aujourd'hui, les jeunes filles qui peuvent allumer un stream de Kamel et voir justement le roster de Melina jouer et se dire « putain, j'ai envie de devenir Kamel plus tard », tu vois. Et c'est comme ça qu'on va un peu changer les façons de penser de tout le monde et voilà, tu vois, c'est vraiment bien. Et en plus, même pour la représentation des femmes sur les jeux vidéo en général, je trouve ça trop bien. Et c'est une très belle initiative chez Carmine d'avoir fait ça. Il y a une vraie ligue et tout, et moi, au début, je me disais « tu vois, commenter tous les matchs, etc. », moi j'étais en mode « bah ouais, je vais tout commenter », tu vois. Parce que des fois, tu mets ça en live et il y a tellement de jeux maintenant chez Carmine, il a trois streams en même temps. « On va regarder un Rooney, ok, après on passe du coup sur les mecs qui jouent. Ah, après, du coup, il y a Rocket League, il y a l'inputé, c'est postilé. » Moi, je suis grave content de l'équipe en tout cas parce qu'elle a grave progressé depuis le début, tu vois. De semaine en semaine, tu sens qu'elle devienne de plus en plus forte. Aujourd'hui, tu peux plus trop avoir ce qu'on avait comme rythme de vie. Elle ne s'attendait pas à ce niveau de travail, ce niveau de travail ? Parle-nous, franchement. Je m'attendais à le rythme d'un joueur professionnel en général. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant. Je ne te cache pas, j'avais un peu des stéréotypes de la belle vie, etc. « Tu joues à ton jeu, t'es trop bien. » Mais en fait, non. Ça va, tu es bien accompagné, le coach mental. Ouais, carrément. Je peux nous en parler de ça aussi. Ce qui s'est professionnalisé autour de toi et qui fait qu'il y a une structure maintenant, c'est très sérieux. On est bien accompagné, je trouve. On est très bien structuré dans le sens où, déjà, on a du staff. On a un coach et un assistant coach. En plus de ça, on peut avoir des intervenants, par exemple, PM ou ZECH, qui peuvent intervenir si jamais. Et on a aussi un coach mental qui intervient avec nous, avec plusieurs sessions, plusieurs séances. Il a des questions très précises. Il sait finalement là où il veut diriger les choses. Et au final, moi, j'étais à dodo de pleurer mon premier entretien, je ne l'avais pas dit mais… Ah ouais, bah ça, c'est fini ! Il m'a regardé direct, Gouta ! Je n'avais pas, moi, je l'ai en fait. Ton coach mental, tu t'ouvres un peu à lui et forcément, lui, il travaille vraiment des choses un peu plus… Profondes quoi, très personnelles. Ouais, ça peut être très personnel. Forcément, tu t'exprimes quoi. Et moi, je suis en train de lui déballer ma vie. Et pour le coup, je n'avais pas. Tu as vu, c'est ce qu'il est prévu. L'activité physique, le sommeil, la nutrition. J'imagine que tout ça aussi, c'est des sujets que vous traitez. Nous, quand il y a des bootcamp, on s'occupe de ce qui est bouffe, etc. Après, tu as des joueurs joueuses qui sont tout le temps, moi, je n'aime pas ça, moi, je veux ci. Par exemple, notre équipe Rocket League, ils leur amènent de la bouffe, ils ne mangent que des burgers. Et je pense qu'on va intégrer de plus en plus de personnes au niveau du staff hors gameplay pour accompagner au mieux les joueurs et les joueuses parce que c'est important de leur apprendre à vivre. C'est ça, des fois, tu as des petits jeunes de 16 ans, ils viennent, quitte leur cocon familial, ils viennent en bootcamp ou ils viennent jouer tout court, tous les jours locaux, etc. Bah, tu perds trois ans où tu apprends justement à vivre tout seul, à vivre en tant qu'adulte. Et donc, c'est des années précieuses et ça, on ne veut pas leur faire perdre. Moi, je me rappelle, au tout début, Mel, quand tu as la rejoint Cassé, un des trucs, elle m'a dit, « Ah, Kamel, il m'a DM, il m'a demandé si tout allait bien, etc. » Tu sais, tu fais attention, justement, les joueurs que tu recrutes, etc. Ce n'est pas juste, tu les prends, « Bon, allez, faites vos trucs. » Et moi, je, « Non, tu as quand même un suivi, tu as quand même un truc. » Ouais, après, des fois, il y a trop de joueurs, des fois, j'ai des périodes où il s'est un peu bouché, du coup. Il y a aussi ta vie, c'est le côté streaming, il y a des trucs à gérer. Mais du coup, elle était trop mignonne, elle était en mode « Putain ! » Mais même, sur un joueur, quand tu as m'a raconté ça, elle était trop contente, tu vois. C'est pas la première chose que j'entends sur toi, par exemple. Là, je peux reprendre l'exemple avec l'équipe Valo au masculin, qui avait un peu de mal. J'ai appris que tu étais parti à Berlin les voir régulièrement. Et ça, je sais que ce n'est pas pour les caméras. Alors, côté CIO, tu vois, tu pourrais rester entre guillemets à ton poste. Et je sais que pour toi, tu t'es dit, « Putain, là, les mecs doivent vivre un moment dur. » En plus, avec les réseaux sociaux, c'était dur. Tu t'es déplacé à Berlin pour passer du temps avec eux. Tu te dis, « Si je me trompe, mais quand ils avancent avec toi, t'as envie que ça avance de la meilleure manière. » Mais même pour eux, en fait, pour leur bien à eux, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est logique. Dès que je recrute quelqu'un, on est tous dans le même bateau. Bien sûr. Donc, si cette personne, elle a en souffrance ou elle a besoin d'aide, bah si, je peux aider. Ne serait-ce que d'un pour cent, vas-y, on y va, tu vois. On aurait pu comprendre que t'aies pas le temps. Et malgré tout, je voulais le rappeler que... Non, non, c'est important. On dit pas tout ça. Camille, on dit beaucoup de choses très positives. Mais comme toute personne, tu es un humain, t'as tes moments de faiblesse. Tu vas m'insulter ou quoi ? Non, forcément, t'as, comme tout humain, des moments de faiblesse. J'ai vu, vite fait, là, sur le réseau, la semaine dernière, un petit coup de gueule en mode la fatigue. Je saurais pas l'expliquer, je pense que tu serais mieux placé que moi, mais t'étais un peu à bout de quelque chose, tu vois. Bon, une semaine après, tu t'es repris en mode « Désolé les gars, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais on est reparti à Donf. » C'est rare, ce moment-là. Comment tu l'expliques ? Est-ce que t'as pris un peu de recul ? Comment tu expliques que ça t'es arrivé comme ça en live et que t'as eu envie de lâcher ton sac un peu ? C'est juste mon cerveau, il était bouché, il m'était embourbé. J'étais devenu un robot, tu vois. Juste je streamais, je castais, je faisais mes trucs d'année. Toujours avec passion et tout, parce que c'est ma passion. Mais j'étais devenu un robot pendant quelques semaines. À un moment, je me suis dit, mais frère, ma mère, elle m'appelle et tout. Ça fait huit mois, je l'ai pas vu alors que j'habite à une heure et demie, deux heures. Et après, ça m'a fait prendre du recul. Quand j'ai lancé le live, j'étais vraiment à rien de craquer. Et du coup, il y a eu un petit message de merde dans le chat. D'habitude, j'aurais soit tourné en rigolade, soit je l'aurais insulté, soit on serait passé à autre chose. Et là, je sais pas ce qu'il s'est passé. Black out, j'ai commencé à dire, ça me casse les couilles internet. J'en ai marre de toutes les réactions, tous les trucs. J'ai juste envie de prendre du plaisir de ma vie. Et après, une fois que j'ai dit ça, le soir même, j'ai coupé. Et j'ai réalisé que j'ai dit ça, je suis allé sur les réseaux et tout, j'ai vu ce que les gens parlaient. Et au final, je me suis posé pendant genre quatre heures. Je faisais que de réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut pas ? Pourquoi je suis arrivé là ? En fait, j'arrive pas à parler de cette situation parce que c'est trop bizarre. J'arrive pas à mettre les mots sur ça. Et du coup, là, ça va mieux, tu vois. Mais je sais que je peux revenir dans cette situation. Donc, j'y pense tous les jours, en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Non, mais bien sûr. Je dis des mots pour rien, mais... Non, non, si on est honnête, on sent que t'es encore un peu sur un fil. Et peut-être que c'est le fait de... Peut-être qu'il faut que tu t'entoures encore plus, faut que tu te délègue encore plus. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, tu seras bien content d'avoir aussi construit une vie perso épanouissante. Alors que... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, j'imagine que tout ça, ça se trotte dans ta tête. Et si effectivement, t'en parles pas autour de toi, soit avec des amis, soit avec des professionnels ou quoi. Effectivement, au bout d'un moment, t'es comme tout le monde. T'es un humain, t'as ton cracal. Mais ce qui est fort avec toi, c'est que deux heures après, t'es reparti, quoi. Moi, c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis très pudique dans ce que je ressens et tout. Et donc, vu que j'en parle jamais à personne, bah... C'est bizarre. Même moi, je me suis dit, je crois que je vais passer pendant un mois ou un truc comme ça. Et je me suis posé, et franchement, j'ai me suis posé pendant quatre heures. Et j'ai juste réfléchi, c'est tout. Tu sais, c'est con, mais j'avais jamais fait ça. Ouais, mais faut prendre le temps pour toi. Le bien de ton club, le bien de ce que t'entreprends, passe d'abord par le bien dans ton esprit et dans ton corps, forcément. T'as un jour, tu sais qu'il faudra penser à ton suivant, quoi. T'en es loin, dans 20 ans, t'as dit. Bah, les rois, ils réfléchissaient à leur dynastie, comme moi. Mais c'est pas pareil. Ils faisaient même un enfant exprès pour. Vas-y, go jouer. Allez, go jouer. Enfin, je vais t'aider fléchelle, nous. Mesdames et messieurs, 7 jeux ce soir. On va démarrer par le classique top chrono. C'est un parcours qu'il va falloir faire. Je propose qu'on aille directement sur le terrain. Donc, vous voyez, c'est un parcours. Deux éventails. Non, des éventaux. Frérot, c'est quand même bizarre de dire un éventail, deux éventails. Bah non, c'est français. Une balle de ping-pong, un parcours. Il va falloir justement amener la balle jusqu'au bout. Mais bien sûr, sur le chemin, vous avez plein d'obstacles. Les petits carrés orange, ça vous oblige à passer par là. Bien évidemment, si ça tombe, vous revenez au point de départ. Genre, imagine, là, tu vas là et ça continue tout droit. Et bah là, tu reviens au checkpoint précédent qui est indiqué par des croix. Ça, c'est un checkpoint. Ça, c'est un checkpoint. C'est un checkpoint. Mais c'est trop dur. De chaque côté, vous éventaillez. C'est du teamplay en plus. Bien sûr que c'est du teamplay. Ça, ça sert à gêner. Alors bien sûr, le vent peut un peu le faire déplacer. C'est pas grave. Tant que ça tombe pas. Si ça tombe, tu remets ta balle au point de départ. 3, 2, 1, c'est parti. Tranquille, voilà. Comment ça va ? Tranquille. Regarde, t'es un monstre. Magnifique. Dis par contre, j'ai magnifique alors qu'il fait tout n'importe quoi. On peut passer de l'autre sens ? On peut passer de l'autre sens ? Vous pouvez passer dans l'autre sens. Monstruux, vas-y. Tranquille, viens chez moi. Si vous passez dans l'autre sens, il faut repasser dans le bon sens, évidemment. Ouais, ouais. Putain. Vous repartez au checkpoint. Reset, reset. On ne le remettra pas. Ok, c'est bon, on a compris. Magnifique. Par contre, t'as ton coup de main. On aura que je voudrais faire ça aussi, ou pas ? Totalement, totalement. Vous vous arrangez comme vous voulez. Je ne fais pas ton maquillot, ça. Tiens, je m'occupe. Regarde, c'est là le plus tricky. Parfait. Je te la mets. Ouais. Mais non, mais arrête ! Comment tu fais ? Ça fait qu'une minute, 15. C'est rien, c'est rien. Une minute, c'est vraiment easy. Vas-y, là, je te jure qu'on se meurt. On va au bout. Mais il reste deux passages après. Un monstre, les gars. Bah oui, oui, je... Franchement, je ne pense pas être le problème. Fais pas trop fort si... Vas-y. Ok, on a un checkpoint. C'est validé. Deuxième, il faut passer dans le tube, évidemment. Vas-y, les gars. Oh, ça a l'air dur. C'est validé. Juste tout droit, tout droit, tout droit, dans le tube. Dans le deuxième tube. Ah bah là, c'est toi qui carré tout seul, là. C'est validé, tu peux appuyer. C'est validé. On va chercher le checkpoint, au moins le checkpoint. C'est good, vous êtes à la dernière table, messieurs. Il y a des petits murs pour vous aider, si jamais. Ouais, mais du coup... Allez, allez, mon ref. Doucement. Attention à la basket de Mister V, oui. Vise-la. Ça remonte, t'as à zéro, là, non ? Oh, c'est pas passé, c'est pas passé, c'est pas passé. Ah ok, c'est pas quand ça touche la ligne. Petite précision, Buckbeen ne l'a pas dit. Si le Jenga tombe, vous repartez au checkpoint. Putain. Wow. Allez, mon frère. Les murs, t'inquiète pas, c'est solide. Par contre, pas sur les murs. Ouais. Ça, c'est bon, il est pas passé. Mais attention, il y a le Jenga. Attends, mais faut mettre dans le troupe. Il y a deux chemins, ouais. Il y a deux chemins. Ça te va, Gota, suivre là ? Ouais, ouais, tu vas carrer tout ça. Il faut la deuxième. Attends, il est vite, là. Attention, le Jenga. Attention. Il va faire tomber le Jenga, les gars. Mais il est long, le Jenga. C'est validé. Mais c'est de me rattraper, mon ref. C'est validé. 2 minutes 55, moins d'une minute. Il dit pas yes. Vous avez fait un sale temps, là. Ça va, gros, t'abuses. C'est juste le début. En sale temps, vous allez finir tout ce temps. Mais non, mais vous avez fait tout ça en deux secondes. En fait, vous avez tout rattrapé. Je vous jure que t'es bien. Kameto, Mel, est-ce que vous êtes prêts ? Oui, monsieur l'arbitre. 2 minutes 55 à battre. 3, 2, 1. Top chrono. Ouais, c'est bon. Ils sont pas dedans. C'est validé pour le premier. Ils sont pas dedans. T'es tombé par terre. Regarde, mon frère. C'est vrai que c'est une moins bonne performance que tout à l'heure, mais... Quand c'est le direct, quand c'est maintenant... T'inquiète, t'inquiète, y a rien. Y a rien. Tu peux nous parler en même temps. Tu veux qu'on passer l'interview en même temps. Elle est trop simple, j'ai vu. On peut parler du coup de la cacore ? Non, non, non. Je te laisse te concentrer. Je ne veux pas que tu aies des petites excuses. Ça fait déjà plus d'une minute. Ça fait déjà plus d'une minute. C'est validé, le deuxième. Une minute, on a gagné, frérot. Là, il en reste une minute. On a tracé, en vrai. 40 secondes. Son éventail, il est même pas ouvert à Kamel, frère. Justement, c'est ça, la strat. Ah, vas-y. Putain, mais j'arrive pas à le... Par contre, c'est un travail d'équipe. Faites l'ensemble, parce que s'il y a quelqu'un qui... Oh, oh ! Oh là là ! C'est pas ça, c'est toi, tu le prenais, tu le mettais par terre. Laisse-moi tranquille toi. C'est validé. Attention à pas tomber. Aïe aïe, si seulement il rate le checkpoint, c'est horrible. Non, mais tu peux pas rater, c'est trop facile. C'est validé. Deuxième étape. Ça, j'ai smurf. Ça, j'ai smurf. Ça, t'as smurf. Après, peut-être, c'est facile. Il a fait ça, genre. Mais tu vois, il faut le mettre technique. Ouais, c'est ça. En tout cas, vous avez l'air d'adorer le jeu. Dans le chat, ça nous fait plaisir. C'était une belle idée de la part de la G-Core. Le checkpoint a été passé. Vous pouvez repartir de la croix. What ? Vous avez fait la même. Vous avez fait la même, messieurs. J'ai la réception. Là, Kamel commence à stresser. Là, il se dit OK. Là, il fait chaud d'un coup, Kamel. T'as chaud. Attention au checkpoint de l'autre côté. Ça peut pas passer. Ah oui, parce que lui, il est bugué. C'est pas de ta faute, Kamel. Ça sert à rien. Il est bugué, lui. Si Mel avait été de ce côté-là plutôt que Kamel, je pense qu'elle aurait réussi. Tu pensais ça l'erreur ? Il est pas passé. Il est pas passé. Monsieur l'arbitre ? C'est autorisé. C'est autorisé. C'est une zone grise du règlement. Zone grise. Très bien. C'est parce que c'est Mel. Et que c'était ton ancienne patronne. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Regarde le temps, frérot ! Y'a rien, y'a rien. T'inquiète, t'inquiète. C'est vrai que t'as vraiment smurf, ça. Je te check. Merci ! Mais c'était à la fin qu'il fallait expliquer. Mais non, parce que je savais pas à quel point c'était dur. Là, c'est vrai que ça a l'air dur. Je m'excuse ouvertement auprès de Dogby, parce que là, ça a l'air vraiment dur, ce... Oh ! Elle a fait tomber les couilles ! Les 2,55 qui ont été atteints. C'est pas grave, c'était que le premier jeu. C'est ça qui nous a bloqués. Non mais Doggy, impressionnant. Premier jeu, remporté de notre part. Deuxième de part. Prochain jeu. Gotha, on avait kiffé le jeu, tu rappelles, c'était le jeu du Memorize. Ah donc vous avez déjà fait le jeu, juste pour savoir. Mais tout le monde a joué à ça. Memorize. Le thème ? Mais ça m'étonne que vous ne l'ayez pas deviné. Valorant. Bah oui, logique. Les personnages de Valorant. Ça va être les agents. Donc il y a combien d'agents dans le jeu ? 13. Moi je crois que c'est 21, frère. Ah ouais, 21, c'est pas long. C'est pas... Personne n'a rien à dire ici. On peut aller directement sur le deuxième jeu que vous devez absolument gagner. Ça fera 2-0. Il y a combien de jeux en tout ? 7. Bah bah, absolument gagné. On est à la fin de la soirée, ça va. Mais les gars, les gars, c'est doig. Ouais, c'est vrai. C'est quoi Venon ? Jouer les jeux ! De toute façon, Memorize, on gagne 100%. Et bah c'est parti ! On y va Memorize, mesdames et messieurs, sur le thème Valorant. C'est bon, on a une chance sur 21. T'inquiète, 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 t'inquiète ! Ah, il a mélangé en plus ! C'est quand vous voulez ? Non, oui, j'ai cru que tu allais faire le truc le plus con possible. Ok, bridge, bridge, bridge. T'as le sac que PL va t'éteindre pendant le show match ? Oh, ça glisse des petits messages cachés. Bridge, Viper. Là, j'espère que c'était pas Bridge ou Viper, leur carte, sinon c'est terrible. Oh, Killjoy. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas Killjoy. Ah, bon. Ok. Un des trois, stop play. Bridge, Viper, Killjoy ! Fuck ! Sky, ça c'est le truc que t'as touché toi, je crois. Sky, Cypher. Y'a que des persos différents ! N'oublions pas que le Mémoris, dès que tu commences à en trouver, tu s'en penses. Ouais, ça sent chelou. On va tryhard le chat un petit peu. On met encore un nouveau. Gecko. Ok. Ou d'abord la première, Sky. Punaise. Oh, on l'avait jubi. Attends, quoique, feeling là-bas. Nickel, j'avais un truc. On a Bridge. Bridge, je m'en soumets où il est, si tu veux. Attends, en tant que du coup... Mais non ! Attends, mais j'ai plus le Sky moi ! Mais non ! Je croyais le truc là, c'était la Sky. Mais non ! Ils viennent la mettre là ! Ouais, mais Bridge, on l'avait Bridge ! Mais Sky aussi, je l'ai perdu ! On l'a tous perdu là, Sky ! On l'a tous perdu là ! Oh là là, lui, il a fait un petit phoenix discret. Bridge, mesdames et messieurs ! Et Bridge, mesdames et messieurs, premier punto ! Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Moi, pour moi, Sky était là. Ça, c'est une Sky, ça ? Attends, mais c'est soit celle-là, soit celle-là. Je sais même plus. Ah, c'est pas celle-là. Vas-y, je tente celle-là. Et si j'ai Sky, je retourne vers chez moi ? Non, non. Si, je te jure, c'est moi qui ai ouvert une Sky. C'était ma première. Mon cerveau a ouvert celle-là ou celle-là. Non, non, je crois pas que c'est celle-là. Alors, c'est elle. Je crois pas que c'est celle-là. Si, j'ai ouvert vers là. C'était mon tout premier truc. Dans ce cas-là, t'aurais dû commencer par là. Non. Sage. Bah, lui aussi, j'étais pas sûr. T'avais bien commencé par là. T'es là, la Sky. Non, la Sky, elle est là. La Sky, elle est là, alors. Ah, bah vas-y, retourne là, alors. Non, vas-y, toi. Si, c'est là, j'ai le sum. Ok, let's go ! T'inquiète, 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 Viper est là. Oh, le bataan ! Let's go ! T'es trop fort. Du coup, celle-là, on l'a pas ouverte celle-là. Tu sais quoi, j'y vais au hasard. Oh ! Non ! Oui, oui. Non, non, non. Oh ! Maintenant, la Sky, il faut la trouver. Ou sinon, tu sais quoi, on va aller autre part. Ok. Non, on l'a déjà ouverte. Je suis trop cool. Bremstone. Là, c'est Rena. Là, c'est Yuru. Et là, c'est Sky. Vas-y. Oh ! C'est Faïd. Faut pas qu'il ait de la chance. Faut pas qu'il ait de la chance. C'est Faïd qui est juste ici. On l'a pas retourné. Non, elle, non. Oh ! Non, quand tu fais des trucs comme ça, j'adore. Je crois que c'est elle, gros. Ma vie, c'est elle et là-bas, du coup. Ta vie ? Oh, on l'a ! C'est lui, oui ! Mais non, c'est celui que je viens d'ouvrir. Non, non. C'est celui que j'ai ouvrir, c'est celui-là. Là, t'es juste, regarde, il dit après à jouer, gros. Oh ! Putain, voilà ! Je savais ! Ok, viens, on retrouve cette Sky, gros. Elle est où ? Là, on a ouvert ou pas ? C'est elle ou elle, alors ? Je crois qu'on a déjà retourné, elle, je crois. Si, c'est possible ! Il sait pas pourquoi, ça va être Killjoy. Il a Killjoy de là-bas chez toi. Parfait, alors. Mais on a un connard, il l'a déjà tourné ou pas ? Ouais, je l'ai déjà tourné. De toute façon, là, on a quasiment tout vu, là. Ouais, ouais, je l'ai déjà tourné, ouais. Non, je crois pas qu'il l'ait déjà tourné. Si, il y a eu un Gecko tout à l'heure. C'était peut-être lui. Si c'est pas lui, on fait comment ? Ça n'a rien à voir avec Gecko. On fait Astra. Et celle-là, personne n'a retourné depuis tout à l'heure. Une note, une note. Ok, donc cette Sky, elle est là ! 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 Je sais exactement c'est laquelle. C'est pas sérieux. Oh là là ! C'est celle-là, mon gars. C'est trop fort. C'est celle-là. Celle-là, on l'a pas ouverte. Sage. Et non ! Si, c'est là ! Oh là là ! Let's go ! On ouvre un truc qu'on n'a pas ouvert encore. On a ouvert ou pas ? Je crois que non. Ray, maintenant j'ai une sera de tryharder. C'est d'ouvrir un truc que tout le monde a vu comme ça. Ça leur donne pas d'info. Ça leur donne pas d'info. Ah, il est malin ! Là, on ouvre un autre Gecko ou un truc comme ça. Ah bah tiens, on ouvre celui-là du coup parce que tout le monde l'a vu. Non, non, t'inquiète. On va ouvrir Gecko ? Ouais, Rayna, vas-y. Tiens, on s'arrête là ! Attends, Rayna et... Pourquoi c'est-ce qu'ils ont vu au début ? Honnêtement, j'ai rien bougé. Je sais pas si c'est autorisé avec les règles de bouger les cartes. Killjoy, elle est là. Ok. Jamais de la vie, c'est Killjoy là-bas depuis le début. On l'a ouvert au début. Celle-là, elle a jamais tout. J'ai l'impression qu'on a tout retourné les gars. Caillot. Oh, j'étais dessus. En gros, là, on peut juste ouvrir Killjoy qu'ils viennent de voir. Et on dit y'a rien, c'est pas grave. Et on mise sur le fait qu'ils trouvent rien. Je te souhaite de gagner. Elle est en train de me shape ta stratégie. Killjoy. Allez, à vous. Cipher. Je sais où il est. S'il le trouve pas, là, on a un point gratuit. Il est où, Mel ? Ok, elle vient de regarder vers là. C'est juste naturellement aller vers là, gros. Voilà, t'es prêt ? Dites-moi qu'on la brain. Oh, c'était leur perso. Oh, c'était son perso du début. Non ? Vous avez vu Jet ? Non, on n'a jamais ouvert Jet. C'était pour tester. Moi, je... C'est un signe, Camel. C'était un signe que ça soit si galère à retourner. L'autre cipher est tout en haut là-bas. Celle-là, je l'avais retourné tout à l'heure. Ouais, je sais. L'autre cipher est là-bas, Gota. Attends, attends. Non, c'est sûr que c'était lui. Ils hésitaient trop de fous entre les deux. Il rigole. Non ? Tu vas encore rire ? C'était notre cartouche du début. Wow. Voilà, voilà, voilà. BG, BG. Maintenant, on est mort. C'est quoi ? Nous, on joue le beau jeu. Vas-y, nous, on joue le beau jeu. Oh, bah. Oh, la chance. Ouais. Il la laisse tromper. Il la laisse tromper. Je t'ai écouté. Toujours une seconde de confirmation. C'était ouf. C'était en mode de... Et on l'a l'autre. Là, c'est Kiljoy. Là, c'est Kiljoy. On l'a pas fait. Oh, on l'a jamais vu, lui. Non, mais là, on va leur donner trop d'infos. Tu veux une confirmation sur un truc qu'on connaît déjà ? Ah, pardon, pardon. Je retourne Kiljoy. Oh, Kiljoy. Ok, Kiljoy. Il s'y faire, tu l'as, là ? Ça se trouve, on a retourné le même, frère. Ah. Je l'ai retourné tout à l'heure. C'est Gojo et Strat, on... Pardon, c'était qui ? C'était Jet. C'était Reina, non ? Non, c'était Jet. Non, mais vous devez nous dire. C'était Reina, c'était Reina. C'était Reina ? La vie de ta mère ou pas ? La vie de ma mère, c'est Reina. Ok, Reina. Allez, rigolez avec mon French Monster, rigolez ! J'ai de la chance, là. Ok, et je suis pas sûr qu'ils aient retourné le bon caillot. Je crois que les deux caillots sont à côté. Oh ! Putain, mais c'est pour ça, frérot ! Mais c'est de la chance, il cherchait caillot ! Il cherchait caillot ! Non, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, moi j'ai fini, les gars, je vais m'asseoir. C'est bon, il a pris le jeu en main. En caillot, c'est pareil pour Sova, non ? Non, ils vont pas tous se mettre tout à côté. Je fais barman. Mais ils ont tout mis à côté, ils lui ont dit avant ! Là, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est peut-être Killjoy, non ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Imaginez, c'est Killjoy. Oh ! Le Geek ! Je sais où il est. Le Geek, c'est lui, hein. Putain ! Ça y est. Il se trompe la fin ! Trouve-nous une Killjoy gratuite ! Trouve-nous une Killjoy gratuite ! Trouve-nous une Killjoy gratuite ! Non ! Non, en fait, ils vont dire que c'est vraiment du cheat. C'est impossible ! Oh ! Asra, tu t'envoies à droite ? Ah ouais, mais c'est... Oh là là ! Je t'ai goûté ! Oh là là ! Jett ! Jett, 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 Jett ! Non ! Je sais plus laquelle des deux C. Je crois que c'est N, mais je suis pas sûr. Ton instinct est tellement bon que... Ouais ! Tu vas toujours suivre l'instinct de Gotaga, mec ! Ça, c'est ce que j'ai appris avec Killjoy. C'est juste que la carte, elle a été retournée, un peu ! C'est juste que la carte, elle a été retournée, un peu ! Et Killjoy ? Oh tiens ! Killjoy ! On vous entend plus, Mel, Kamel ? Est-ce que vous passez quand même un bon moment ce soir ? Mais est-ce que tu peux jouer ou pas ? Je sais c'est qui là ? Oh ! Jamais vu ! Ça si, c'est lui du début. Contente ? Tranquille ! Bon, vas-y les gars ! Bon, ça va, au moins... Bon, bien joué ! Attends, est-ce que je dois avoir assez de force ? Tu peux prendre les cartes ? Tu veux que je t'aide ? Il y en a beaucoup trop pour toi ! Raze ! Hop ! On va finir ! Donc là, il y a Omen, donc là on ouvre peu importe et... Omen, on l'a jamais vu les gars ! Ah ! Mal, c'est l'autre ! Chamber, Omen, Omen ! Le jeu est bien complet ! Victoire ! Une fois de plus ! Le chat, j'avoue que pour vous ça devait être horrible parce qu'en fait, quand t'es un spectateur sur le jeu, c'est trop facile à retenir. Je sais pas comment expliquer. En fait, juste tu changes de position, ton cerveau il comprend plus. Même si c'est que des fois, je regardais le retour de comment ça rendait à la cam, et tu sais que sur un plan fixe qui bouge pas, c'est même plus facile de retourner. Bah ouais, c'est un plan fixe, c'est carré, mais... Bon, ça fait que 2-0 ! C'est encore rattrapable, mais... Ça va être compliqué, mais on ira au bout ! T'as déjà vécu beaucoup de reverse sweep ? À infliger ou à subir ? N'importe ! En plus, à infliger ! Y'en a eu un en demi-finale des The Master, dis-toi ! Mal, c'était quoi un peu, toi, des inspirations e-sport ? Alors forcément, tu regardais le grand frère sur Call of Duty, par rapport aux deux frères qui, à mon avis, étaient peut-être un petit plus attirés parce qu'ils devaient être déjà vite sur la console, toi, t'étais un peu, on va dire, en dehors de ça au début. Malgré tout, tu t'intéressais, mais... Quel est ton regard, toi, sur la carrière même de Titoon, là, qui est en train, lui aussi, d'essayer ? On l'a dit, Titoon, vrai fan de cassé, tu vois, qui essaye aussi de suivre un peu tes traces. Titoon, il n'y a pas un là, il voulait en mode... Moi, à la base, c'était pour League of Legends. Tu sais qu'avant, il avait projet cassé pour LOL. Pour Saken ! Il voulait remplacer Saken. Il s'est dit, bon, LOL, c'est chiant, puis il y a Valo. Et puis, au début, il était vraiment nul sur Valo. Il n'avait jamais joué à un vrai jeu clavier-souris. C'est vrai que CS, c'est pas sa génération. Même dans la famille, on était plus manette, etc. Et franchement... Moi, je l'ai vu jouer, il est impressionnant. Mais tu sais que Titoon, à un moment, quand Akas avait son problème au poignet, il a même fait des scrims avec... Ah ouais ? Ouais, à un moment, ouais. Et franchement, il disait, les autres, il est bien et tout. C'est juste qu'il arrive, il parle à EXI, une légende, tu vois, de CS, etc. Tu vois, coach et tout. Il arrive sur le test, il fait, allô l'équipe, ça va ? Il allait lâcher des Kwakubé à EXI, tu vois. Il va faire des grandes choses. Bon, c'est pas le meilleur exemple, mais il va faire de très grandes choses du tout. Putain, sur la Transi, Kwakubé, c'est relou. Les gars, il faut sûr, il faut miser sur les gars. Non, mais justement, c'est un pique à peur de rien. Il faut juste qu'ils prennent en maturité. Après, l'insouciance, c'est une qualité en e-sport. Il y a une certaine maturité que tu dois quand même acquérir. Ça va venir, on lui mettait pas de tension. Déjà, tu m'as dit, il traîne sur le TS où il n'y a que des mecs qui ont passé ça. Donc il va forcément s'inspirer. Là, justement, il y a des Azox, etc. qui sont des vétérans avec qui, du coup, j'ai joué sur Kaviti, qui, justement, le calment un petit peu. Mais tout le monde voit son potentiel individuel. Tu peux être le meilleur des joueurs individuellement. Si tu ne sais pas jouer en équipe et si tu n'es pas mature, c'est compliqué. Deux minutes, je reviens. Après, on enchaîne direct par le jeu, mais continue. Désolé, je reste. Il doit aller à l'épicerie. Mais vraiment pas du troll. Ils ont prévu un truc, ils ont prévu un truc. En quatre ans, il ne m'a jamais fait ça. C'est que je n'ai jamais vu faire ça, donc... Moi non plus, c'est pour ça. Ils ont préparé une surprise. Pour moi, il n'y a pas d'imprévu. Je ne sais pas, ils font des têtes bizarres derrière. Les gars, j'en ai aucune idée. En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas de truc grave. Moi non plus, c'est pour ça, c'est pour ça. Et qu'au final, ça soit vraiment... Ouais, ouais, on sait pas. Mais il y a quand même un gros pourcentage de sens, si on fait des proubas, les gars, que ça soit un truc, c'est une doigte gosse. Oh non... T'as chavé. Elle me fait peur. Désolé, je déteste ça habituellement. Je suis désolé. On en était où ? J'ai peur ! On en était où ? Non mais Mel, je l'ai fait pour toi. Je sais que tu jouais beaucoup qu'ils jouent en compète. Putain, c'est génial. Ça va bien. C'est vrai ? Je peux la garder la tenue ? Ah mais c'est trop bien. Est-ce qu'on enchaînerait pas ? Parce que j'ai super chaud. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et je pense que vous allez être très impressionnés. Après, je rappelle à tout le monde qu'ici, on fait les choses dans les règles de l'art par rapport aux questions de sécurité. Voilà, il y a un professionnel qui est avec nous. Là, pour une fois, c'est pas un troll. Donc, il va tout nous expliquer. Donc, juste écoutez bien. Parce que là, on s'est amusé. On fait n'importe quoi. On écoute juste très bien les consignes de sécurité. Et ensuite, on joue. Vous connaissez Jet et les couteaux ? Comme Jet et les couteaux, sauf que c'est pas des couteaux. Ok, ok, attends. Mesdames et messieurs, on y est ! Le lancé de haches ! Bienvenue au centre d'entraînement, Valorent ! Oh là 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 ! Salut à toi, comment je t'appelle ? Jonathan. Voilà, Jonathan, merci d'ailleurs pour le temps que tu prends ici et de nous avoir ramené tout ça. Je te laisse un peu avec tout le monde parce que même moi, je préfère réécouter les consignes. Il n'y a pas de soucis. Donc, du coup, vous allez utiliser des haches. Bien sûr, c'est des vraies haches. Donc, faites attention à les manipulants. La première, ça va être la Templar. Donc, c'est celle-ci. Elle est assez simple. Elle se plante quasiment tout le temps. Il n'y a pas un monde où on explose le décor derrière. La cible, elle fait un mètre carré. Donc, j'espère que vous allez quand même tirer dedans. Du coup, l'idée, ça va être de prendre la hache à peu près au milieu avec deux doigts. Et on va faire un petit mouvement du corps en avant. Ça ne sera jamais derrière. Un petit pas. Et là, on va envoyer bien droit dans la cible. Et après, ça s'envoie presque comme une fléchette. On est parti. Je vous montre juste pour les petits points. Si ça se plante un point, la grosse cible deux points, trois points, quatre points, cinq points, dix points. Moi, je gris, je vis le milieu. Bien compris. Pas mal, c'est un point. C'est un point. Bah non, j'ai rien fait. Allez, Kamel. Au moins, c'est planté, frérot. Je pense que c'est pas mal. En fait, c'est un point de plus que quelqu'un qui l'a... Oh, je crûlais, je dirais. Non, non, t'es un. T'es un pour maintenant qu'il y a quelqu'un là-bas, je ne lance pas. Il a le truc, franchement. Il y avait beaucoup de points là-dessus. Zéro point. Il te l'a dit, pas besoin de faire fort. J'ai envie de viser la grosse tête. Je me dis que c'est peut-être le plus worse. Oh, oui ! Elle est dedans. Il va me dire un point. Tu vas me dire un point là ? C'est malheureusement un seul point. T'as même pas deux points que je serre. Il a raison, ça touche pas le papier. Ça touche pas, ça touche pas. Là, je suis au club. Rota, t'as un niveau là. T'as un niveau là. T'as un niveau, t'as un niveau. 2-0, pardon. Mais juste en voix, t'inquiète. Tu la laisses glisser entre tes dos. L'encouragement pour Mel dans le chat. Vas-y, t'inquiète. Pas évident. Mets de la force. Il est fatigué. Oh, c'est bon. 1-0. Un peu trop. En vrai, t'étais pas loin de faire... C'est 1-0. 3-1. Avec son RP, il me fait... Mais tu sais que ça te va bien. Tu penses que je peux sortir dans la rue et tout comme ça ? Et ça te fait un style. D'habitude, j'ai pas de style. T'inquiète. C'est ce qu'il est en train de dire. Chut ! Je suis trop chaud. Tommage. Mais ça vaut un point. 1-0. Tu peux prévenir que tout le monde... On s'est pas entraîné. Tu viens d'installer. Effectivement. Tout le monde est au même niveau. Pas de doute. N'hésite pas à viser haut. Voilà ! Mais ça marche pas ! Mais si, t'as fait un point. Un point. Personne l'a planté comme ça. Arrêtez ! C'est le manche. 4-2 sur 7. 4-2, c'est rattrapable. On passe à la deuxième H. Qu'est-ce qui va nous sortir ? On va rester un peu sur le même type de lancé. H Smith et Wesson. Normalement, ils font des armes à feu. Ils font aussi des H. On va le prendre en bas et toujours un petit peu en avant. Et on envoie bien droit dans la scène. Elle est incroyable celle-là. Un peu trop haut. 0 points pour le décor. Reste-moi le centre. C'était très bien. Attends, c'est la hache qui a fait le trou la balle ? Non, non, non. Si, si. On rappelle que c'est un vrai sport. Tu es allé comme ça d'un coup ? Je me suis dit direct. Mais toi, t'es un assassin. Pourquoi ? Mais je veux jamais d'ennui avec toi. Un point. Un 0 pour l'équipe. En fait, tu vises comme une fléchette. Ouais, tu vises comme une fléchette après. Cheeeu ! Oh non ! Elle s'est pas plantée. Ça ne comptera pas malheureusement. Un 0 toujours. Ferme les yeux et tire. C'est le pire conseil. Je crois que je vais y aller comme toi. Genre un peu en mode... Oh ! Il était pas mal. Si il avait planté, c'était pas mal. Dernière arme, mesdames et messieurs. Alors là, on est plus tout à fait sur une hache. Oh, c'est un Naruto ! C'est incroyable ! C'est un Shuriken. Quatre branches. Du coup, là, ça va être assez lourd. Il n'y a que deux façons de le planter. Une branche directe. Soit les deux en même temps. Et ça va être à peu près le même principe. Attention coach, c'est ton dernier lancé pour essayer de faire un caillot. Parce que ça compte moi aussi. Vas-y, là ça compte. On n'a pas touché un caillot. Tu m'as mis la pression d'un coup là. J'étais bien, j'étais tranquille. Justement, c'est pour ça. Au Shuriken. Oh là là, quelle masterclass. C'est découpé. C'est un caillot ? Ouais. Je suis main jet. C'est découpé, main jet. Zéro point. Avec Kamel, lui, il va se merve. Avec Kamel. Parce que celui-là, il faut l'envoyer avec de la force. Et si tu l'envoies de la même façon que tu as envoyé les autres, C'est pour ça qu'elle est tombée après. Attention, attention là-bas. Wow. Tu l'as eu ? Je jure sur un caillot. C'est pas dedans. C'est pas dedans. C'est pas dedans. C'est pas dedans. Tu fais un caillot, tu gagnes l'épreuve, tu plantes. Essayes juste de planter, c'est tout. C'est comme au lancer de... Tu te rappelles les flèches ? Vise le 2. Et ça va retomber en cloche. Oh, j'ai fait ça. Désolé, j'ai pas. On applaudit tous les participants. Merci à tous. Baisis, baisis, baisis. Merci à Jonathan aussi pour l'installation. Si tu veux faire une petite pub pour ton lieu. Si vous voulez faire du lancer de hache à Airblade dans le Val d'Oise. On a des cibles et des cibles portatifs pour les petits événements. Nous on y a été si jamais les gars, c'était le gigalot. Merci à toi pour l'installation. On retourne nous s'asseoir. On va reprendre un peu nos esprits. Je me permets, j'enlève ça. Désolé. Moi j'étais bien gaze. Putain, on a encore perdu. Du coup là, il faut reverse sweep. Là, c'est le moment de faire reverse sweep. Si vous voulez, on vous donne un bonus. Dans les derniers jeux qui restent, vous pouvez faire un x2 sur un des jeux avant de... Vas-y. Ah, pas mal. Quand ils sentent l'énoncé, dès qu'on a l'énoncé... Vas-y, vas-y. Vous pouvez dire assalage la x2. Prochain jeu, c'est le curling. Je propose d'y aller. Kam et Tomel. C'est le moment d'établir la stratégie. La meilleure stratégie posée. Parce que vous ne devez absolument pas perdre. 6 palais par équipe. 3 chacun. Vous avez ici les scores. Un petit asset qui va apparaître pour les viewers. 10 au milieu. 5 le rouge. 3 le blanc et 1 le bleu. Vous lancez chacun votre tour. Et à la fin, une fois que les 12 palais sont lancés, on va comptabiliser le nombre de points. Vas-y, je commence. Vous voulez commencer ? Vas-y. Ok. Attends, c'est nul de commencer. Après, ils peuvent me pousser. Mais justement, je vais mettre un bloqueur. À l'inverse, tu peux aussi nous bloquer. Tu as trouvé la solution toi-même. Tu peux juste placer un bloqueur. C'est un bloqueur. Ça s'appelle un bloqueur. Tu ne bloques rien du tout, mon Raphaël. Tu vas plutôt le bloqueur. Non, t'inquiètes. Les premiers, justement, il faut mettre des bloqueurs. On va faire vraiment chacun un autre tour. On est là pour bloquer. Incroyable, la proie de MDR. Ça nous régale parce qu'on a essayé de faire des efforts là-dessus. On vous le dit parce qu'avec Gotha, on voulait vraiment vous mettre encore plus en immersion. Vous n'avez pas de chance, je suis gaucher. Donc moi, je vais jouer sur l'autre partie de la map. Ce qui fait que vos bloqueurs ne servent à rien légèrement. On a le temps lancé. T'inquiète, t'inquiète, je calibre. Je suis en train de bien calibrer. Là, c'est Kamel qui va pousser ses bleus. Moi, je dois pousser le bleu là. Oh, mon dieu, le clutch ! Let's go ! Lui, il peut tout retourner. Non, il va tout rater. Il va bourrer le bleu. Comme ça, il est dans le rouge. Le tien, il reste. Le tien, il part. Merci ! Après, on a... 5 points ! T'as en combien de manches ? C'est un pe3 ! Attends, là, on gagne, là ! On est d'accord, monsieur l'arbitre. C'est bien un point, là. Malheureusement, 0 points pour les bleus, actuellement. Là, j'ai juste à rien faire. Est-ce que je ne t'entends ? Et là, est-ce que ça fait des M8, Mel, ou pas dans le chat, là ? J'ai int. Merci, Mel ! Pour les travaux ! Alors, jouer tous ses droits. Magnifique. Mais par contre, Mel, elle a un voile de Mel. Il doit bourrer, gros ! Non, non ! T'inquiète, t'inquiète ! Précision, précision ! Il y a de l'espace, là ! Il nous en reste 4, encore. Et voilà, mon frère ! Putain ! Et en plus, il master quand même ! Mel, toujours dans la... Précision ! Oui ! Ah putain ! 3 points ! Parce que c'est pas vraiment simple, je vous jure que ça... Ah putain ! Bourre, frérot ! Au pire ! Magnifique ! C'est magnifique ! Je joue, safe ! Ça va faire un partout ! Mais juste un bloqueur, de toute façon ! Safe ! Elle est trop forte, frérot ! On est archi-mort ! On est archi-mort ! On est archi-mort ! Ok, c'est son jeu ! Un partout ! On est archi-mort ! Là, faut un exploit ! Tu peux être la star de ton équipe, Drogue ! C'est un léger blocks ! En plus, je vous mets le sur la droite, parce que vous êtes droitier, donc vous allez souvent sur la droite ! Je suis gaucher ! Ah oui, c'est vrai, frère ! Frère gaucher ! Oh, beaux blocks ! C'est marrant parce que quand on fait des fails, c'est des blocks ! Tu connais ! En fait, vu que t'as mis un block, t'es obligé de match avec un block ! Tu connais la strat ! Tu connais la strat ! Il rend coup pour coup ! C'est ça ! Et on se rapproche ! Là, à partir du moins, là, c'est plus un block, c'est un placé ! On a mis très bien à Gotha, mais attention, Mel qui est le point fort ! Dommage ! Double blocks ! Là, c'est dur ! C'est très dur de passer, là ! À part que tu mets un block, et là, tu quettes le jeu ! Non, je suis dans l'heure ! Oh ! Let's go ! Merci ! Eh oui, ça fait des bons blocks ! Des blocks, c'est des fail, et tout ! Si tu le places juste ici, sans rien d'autre, t'as gagné ! Eh non, je vais juste rajouter des points ! Non, non, parce que là, je trouve qu'on en a pas assez ! C'est plus facile à viser ! On bourre tous les deux ! Ouais, c'est ça ! Mais en fait, là, il faut bien viser, quoi ! T'inquiète ! Il y avait ça sur le truc, les gars ! Malheureusement, non ! C'est bizarre, qu'on a rien vu ! Ah, t'as fait fort, là ! Bah ouais, frère ! Putain, je suis nu ! Oh, Jean, magnifique ! Tranquille, tu places tranquille ! En vrai ? Là, on a un point, là ! Ouais, on a win ! Là, vous avez gagné ! Ouais, mais tu connais, je peux pas... Dans le pire des cas ! Sauf si tu mets en haut ! Victoire pour l'équipe Mel Kameto ! Let's go ! Notre premier point ! Bravo Mel, bravo Kamel ! Non, ils ont marqué leur coup ! Ça part de là ! 3-1 ! Mais on vous en laissera pas plus ! Je vous ai parlé du prochain jeu ! Une boîte qui va être devant vous, vous allez observer ce qu'il y a dedans, et au moment où vous observez ce qu'il y a dedans, vous avez deux choix ! Soit vous dites la vérité, soit vous trouvez vite un mensonge qui peut paraître crédible, et ensuite vous posez la question à l'adversaire Est-ce que ce que j'ai dit est vrai ou faux ? Kamel, est-ce que t'es un bon mytho ou pas ? Ouais, c'est le jeu du mensonge là ! Écoute, franchement, moi je le joue le garou assez souvent, toi aussi ! Il ment très bien ! Il ment très très bien ! On y va ! Tout est en place ! Donc on doit ouvrir la boîte ! Et après, à vous de nous dire ce que vous voulez, et nous on dira si c'est vrai ou faux ! C'est parti ! Vous n'êtes pas obligés d'enlever l'objet de la boîte, mais tirez bien la boîte et essayez de le montrer ici ! Donc on n'hésite pas à tourner la boîte si besoin ! Kameto qui se retient ! Il mord ses dents là, on voit que ça... Qu'y a-t-il dans ta boîte, Mel ? C'est des ouf ! Dans la boîte, il y a un avis d'imposition ! Rien de plus ! On peut poser des questions ? Vous avez trois questions ! Oui ou non uniquement ! Trois questions, elle doit répondre par oui ou par non ! Pas une de plus ! C'est un truc de mésimpôt à moi ? Non ! Est-ce qu'il y a du verre sur le papier ? Non, je vois pas de verre ! C'est une boîte, ok ! Et ils ont vraiment fait délicatement pour ouvrir la boîte ! Un avis d'imposition, je t'en fous, c'est une feuille ! Mais est-ce qu'ils ont fait exprès la boîte ? Après, il a dit c'est des ouf ! Et ça peut être des ouf de mettre ton avis d'imposition dans une boîte quand même ! Du coup, les informations personnelles sont bien camouflées ! C'est un avis d'imposition ! Non, c'est pas camouflé ! Ça peut pas être ça frérot ! Il y a trop de risques, ils l'ont montré à la caméra ! Tu montres pas l'avis d'imposition de quelqu'un à la caméra ! Non mais c'est peut-être un avis d'imposition troll ! Ah putain, fait par le monteur ou le graphiste ! Pour moi, c'est 60% non ! Je te laisse faire, je sais pas ! C'est faux, Mel ! C'est faux ? Oh le smile de Kamel, il fait chier ! Tenez, ça m'a tout bonnement l'air d'être un avis d'imposition ! Let's go ! C'est l'avis d'imposition de Bob l'Eponge ! Vous retrouvez même son adresse à Bikini Bottom ! Celui de Bob l'Eponge, mais il payait des 280 en balle, pourquoi ? Doug Bigotaga, vous êtes prêts ? Mais du coup, on avait raison, c'était un avis d'imposition troll ! Et du coup, c'est vrai ! Je vous laisse l'ouvrir sur le côté ! Ça a l'air quand même lourd, l'armes bottes ! Je ne sais pas trop faire de bruit ! C'est fou ! Ça fait 100 points quand même ! Gotha, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Il y a une poupée de Lucas avec une autre poupée de Locklear ! Et ils ont deux enfants ! Mais du coup, les enfants... Après, ça ne compte pas dans les questions, mais les enfants, ils sont en poupées ? Attention, ça compte comme question ! Parten de maintenant, c'est trois questions ! Oui ! Retirer, retirer ! Mais non, ok ! Retirer, ok ! Mais regarde, c'est là où il s'est tué ! Il aurait dit qu'elles sont toutes en poupées, tu vois ! On pourrait demander si c'est des photos des visages sur les poupées ! Ah, tu veux dire, est-ce qu'elle a été faite bien ? Oui ! Ok ! Ce serait plus plausible que ce soit des poupées comme ça ! Question ! Est-ce que c'est des photos de leurs têtes qui sont sur les poupées ? Oui ! Moi, je pense que c'est une vérité ! Mais vas-y, on a encore une question ! Moi, je voulais savoir, c'est que Locklear, il avait quelle coupe ? Ouais, mais ça nous apporte quoi après ? Ouais, c'est juste pour rigoler ! Enfin, je pense que c'est la vérité ! Moi aussi ! C'est plus vérité que moi, on s'en joue aussi ! Quentin, c'est pas un menteur à chaque fois ! Vu qu'on n'a pas d'autres questions, je peux lui demander pour quelle coupe ? Vas-y ! Il pose ta question sur la coupe ! Est-ce que Locklear a un couvre-chef ? Oui ! C'est une vérité ! On va sur vérité ? Vas-y, moi, je suis sur vérité ! Monde de merde ! Égalité ! Égalité ? Ouais ! Ah merde ! En fait, c'est ça le truc ! C'est qu'avec les... Je n'étais pas sûre que c'était écouté ! C'est pour ça que je ne vous ai pas dit... Ah, let's go ! On l'a ! 2-0 pour l'équipe Kameto et Mel ! Elle a dit que tu joues la vérité à ce qui paraît ! Ça avait été au tour de Kameto accompagné de Mel ! Ça a l'air de te gêner ! Bah, frère ! Elle s'est levée et tout ! Kamel ? Oui, drag ! Qu'y a-t-il dans ta boîte ? Dans ma boîte, il y a... un string ! Fallait que ça tombe sur moi ! Est-ce que c'est un vrai string ? Je pense que oui ! Non mais je veux dire, c'est un vrai textile quoi ! Pour les humains ! Alors là, je pourrais aller le mettre... Si tu veux le mettre, tu peux le mettre ! De quelle couleur est le string ? Noir ! Ah mais je suis trop bon, je suis trop con ! J'ai répondu à la question alors que c'était oui ou non ! C'est pas grave, il vous reste d'une ! Ok ! Après, est-ce qu'il ne faut pas nous baiser là ? On nous en joue... Putain, il serait trop fort ! Ok, est-ce qu'il y a que le string dans la boîte ? Oui ! Ils ont fait un boucan quand ils l'ont ouvert ! Un string, ça fait aucun bruit ! Imagine, on ouvre un string, ok ? Ils ouvrent un truc comme ça, ils regardent... Il a souri un petit peu, ok ? Mel, aucune réaction ! Mel, elle se lève, elle regarde... Ok ! Il se lève pas trop... Oui, non, t'inquiète, t'inquiète ! Elle se rassoit... Ok, elle a l'air sérieuse... Il y a un string ! Elle pète de rire ! Non, on n'a pas mytho ! Mel a dit la vérité ! Il y en a bien qui va tenter le mytho, tu vois ! Moi je pense que c'est un mytho ! Ouais, bah du coup... On pense que tu mens ! J'avoue ! Ça fait... 2-1 ! Vraiment ou pas ? Ok ! Bizarre l'inspi ! Non mais en vrai, très smart ! En vrai, je me suis dit, c'est un truc qui rentre dans une boîte et ça vous met dans la merde ! Bonne chance ! Dog, il y a quoi dans la boîte ? Dans la boîte, il y a un véhicule qui ressemble à un véhicule de course, Formule 1 ou autre, désolé je ne sais pas reconnaître le modèle, aux couleurs de Dentalmate ! Si c'est faux, c'est une très bonne inspi ! Et du coup, il l'aurait fait en miniature, et il l'aurait reçu au loco, et elle aurait servi pour ce jeu ! Mais si c'est pas ça, il a trouvé une inspi de fou ! Où sont placés les sponsors sur la voiture ? Non ! Qu'est-ce que j'ai le baiser comme il m'a baisé ? Ok ! Est-ce qu'il y a des sponsors sur le devant de la voiture ? La partie qui pointe vers le devant ? Non ! Il vous reste une question ! J'ai hâte ! Moi j'ai pas d'autres précisions sur la voiture ! Mais moi je m'oriente vers la vérité, parce que c'est grave un truc qui est possible, d'avoir fait la miniature de la voiture Dentalmate ! Dogby, il aurait pas pu pondre une idée aussi sophistiquée, aussi rapidement ! Après, il s'est pas très aventuré, il a juste dit aux couleurs de Dentalmate ! Est-ce qu'il y a la couleur noire sur la voiture ? Non ! Si je vous ai bien, c'est détouré en noir et tout ! Oui ! A votre avis ? Est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je mens ? Ça mon cœur ! Va nous dire ce qu'il y a dans la boîte ! A chercher ! Moi je pense que c'est faux ! Moi aussi je pense que c'est faux ! Ah ouais ? Tu penses aussi que c'est faux ? Parce que si c'était vrai, il était obligé de dire qu'il y a... A votre avis, est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je mens ? C'est un mensonge, Dogby ! Bravo à vous ! Victoire de Kameto ! Franchement, t'as été chaud de fou ! Non mais par contre, je pensais que quand ils disaient non, c'était smart, parce que pour la couleur noire, en mode c'est juste une Formule 1, et juste tu mets un logo de Gentleman dessus. Mais vu que t'as dit aux couleurs, Gentleman ! Sans Mel, tu te dis oui je pense ! Et Mel, elle t'a vraiment re-fraissé, elle m'a renuancé le truc ! Il suffit de gagner le prochain, ça fait égalité et tout sera à jouer sur la dernière ! Mais ils vont vraiment de reversuibles ? J'en ai vécu des reversuibles, là c'est reversuibles, c'est sûr ! J'ai peur ! Bon, prochain jeu, on en a trop parlé, donc forcément on va le faire ! Oh merde ! Je vous le spoil ! Non mais allez un peu plus loin, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de voir du côté même de la Carmine, parce que je sais que pour vous, c'est quelque chose d'assez symbolique ! C'est l'activité principale ! En dehors du gaming, bien évidemment ! Le tchat, vous l'avez si vous suivez la Carmine normalement ! Puis même ici, c'est vrai qu'ici aussi, vous en faites quand même assez régulièrement, avant elle était tout en haut là, pour la table ! Du ping-pong effectivement ! Après là, je suis dans une période où je ne joue plus ! Parce qu'en gros, je vous explique, dans la K-Corp, il y a un ladder, genre il y a un tableau où il y a écrit le classement de tous les gens de la boîte au ping-pong ! Et en gros, si tu veux monter de classement, tu dois affronter quelqu'un au-dessus de toi ! Si tu affrontes quelqu'un qui est juste au-dessus de toi, il n'a pas le droit de refuser ! Tu peux te challenger et aller affronter genre le top 3, mais que s'il accepte ! Ok, mais par contre, tu lui prends sa place en cas de victoire ! Et lui, il prend l'accepte ! Ok, j'aime bien le concept ! C'est des BO5, c'est des trucs... Un par un, je comptais dixième ! Et depuis, j'ai le site ! Je suis dixième dès qu'on me demande, j'ai pas le temps, j'ai un truc à faire ! Mais le onzième, c'est qui qui te... On ne va pas demander encore ! La onzième place, ça a changé entre temps, mais... C'est une très bonne idée, honnêtement ! On va voir, nous, déjà ce que ça vaut, parce qu'il y aura un point à gagner là-dessus ! En 2v2, c'est maintenant... En diagonale, je rappelle, 0-0 ! Je vais te faire un service de bâtard ! Je suis désolé d'avance, big effet ! Allez, c'est un point ! 1-0 ! Ouais, tu sais jouer ! T'inquiète, t'inquiète, c'est risqué, ça ! Vas-y, je tire normal, c'est dur sinon ! Non mais elle est forte, arrête de l'assurer ! Je sais, mais c'est pas une tournée ! Ah merde, c'est pas une tournée ! Non ! C'est trop bienveillant ! C'est trop bienveillant ! Si je rate le croisé, on a une deuxième chance comme au tennis ? Non, malheureusement non ! Ah, monsieur ! C'est sur la ligne ! C'est sur la ligne ! Donc là, je dois viser Mel, parce qu'il ne veut pas trop tirer là-bas ! Bien joué ! En fait, il faut vraiment qu'on se décale ! C'est encore vrai ! C'est bon, je vais commencer à décaler ! Non, j'ai raté ! 4-2 ! Donc en fait, Mel, quand tu... Ah, j'ai un mauvais revers ! 4-2 ! Des services de fond ! Wesh ! Ma vie ! C'est pas légal ! 4-3 ! Si on parle vrai ping-pong, la balle doit être levée de 5 cm ! Vas-y, il n'y a pas de sou, je vais reculer ! C'est elle qui s'occupe de l'abeille ! 4-3 ! Ok, vas-y, je suis prêt ! Tu veux que je fasse un vrai service ? Je veux que je le prenne sous la table ! Il n'est pas bon ! 5-3 ! 5-4 ! 5-4 ! 5-4 ! 5-4 ! C'est un service normal, mon ref ! 5-4 ! Comme tout le monde veut ! Ok ! 5 partout ! Mais voilà, je vous dis que... C'est Mel qui sait ! Moi aussi, j'ai raté ! Je crois comme tout à l'heure où tu serres sur... Je suis désolé, j'arrête ! Je jure que j'arrête ! Je fais plus le mec ! Non mais lui, c'est pas exprès ! Mon effet ! Oui, c'est pas exprès ! Je vais jouer save ! C'est limite, limite, monsieur l'arbitre ! C'était limite, c'était limite ! Mais Mel te détruit ! Regarde, c'est un filou ! T'inquiète ! Elle est morte ! Elle est morte ! On l'accepte ! Là, elle est morte ! Un coup à gauche, un coup à droite ! Bien sûr ! Je suis trop naze ! En fait, c'est pas qu'on est des golems, mais c'est pas évident quand on est deux, on se gêne et tout ! Ouais ! Il y a peut-être quelques golems autour de la table ! T'inquiète ! Non ! 10-7 ! C'est un BO3, de toute façon ! Balle de match ? C'est un BO3 ? C'était court ! BO3 ! OK ! Il a 10 ! BO3, c'est un BO3 ! Non mais c'est quand même balle de match ! Chill ! Non ! 11-9 ! 1-0 ! Changer de côté ! 1-0 dans le BO3 ! Ses services sont des trucs de traîtres ! C'est parti ! T'inquiète, je suis habitué à ses services paroles ! T'es mort ! 1-0 ! Il y avait lettre ! Il y avait double lettre ! 1-1 ! T'inquiète, c'est un BO3, son service ! Laisse-toi ! C'est Gotha sur Mel ? Là, on inverse, c'est Gotha sur Mel ! T'es mort ! Oh ! C'est bien joué ! C'est gagné ! C'est gagné ! J'ai tout mis dans le poing ! J'ai bouillé ! 1-2 ! Si c'était pas toi, j'aurais fait le bâtard, j'aurais joué direct ! Let's go ! Non ! Let's go ! Il y a trop de prise de confiance ! Let's go ! J'ai mis un petit effet ! Un tout petit ! Un tout léger ! De partout ! C'est validé ! Ah, c'est validé ! Ok ! Let's go ! 3-2 ! C'est bizarre que tu remets des balles difficiles, mais pas les simples ! Je veux trop tuer en fait ! Faut pas que je tue ! Faut juste que je joue ! Normal comme ça ! Double rebond ! Double rebond ! Let's go ! 4-2 ! Ça y est, c'est bon là ! Je suis rodé ! T'es rodé ? Attrape-moi ça alors ! 4-3 ! 3-4 ! Let's go ! 5-3 ! La balle a été lancée ! Le coin compte ! 5-3 ! T'inquiète, les deux prochains sont bons ! Je vais te mâcher ! Attends ! Mâcher ou me tuer, frère ? Non, t'inquiète ! Désolé ! T'as raison, je dirais que tu vas chercher ça toi ! Let's go ! Oh ! Oui ! Ça joue ! Oui ! Oui ! J'ai fait mal ? Non, t'inquiète, t'inquiète ! Ça y est, ça commence à jouer ! Magnifique ! 6-5 ! Pour l'équipe de Gotagas de Rugby ! 6-5, du coup, c'est acquis de... Il n'y a aucune pitch ! Oh ! Je ne peux pas ! Je suis gauché ! J'ai joué partout ! C'est vrai que Gotagas joue bien parce que je joue safe ! T'inquiète, t'es allé brosser ! Je ne veux pas se matcher, frère ! Normalement, là, on est censé se matcher ! J'ai peur ! Il va le faire ! Il ne va pas hésiter ! Non, mais je lui mets à chaque fois des brosser ! Let's go ! J'ai joué safe ! Quand tu la vois je digue en l'air, la balle, elle va faire ça, elle va bouger ! Donc, il ne peut pas la smash ! Il a galéré à la remettre ! Maintenant, je voulais le provoquer pour qu'il tente, mais il a le sang-froid ! 8-6 ! L'écart qui se creuse ! Faut rien smashé, au moins sous cette là ! Faut ces deux points ! 9-6 ! L'écart qui se creuse ! J'ai un feeling, on gagne tout 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 ! C'est impossible ! Je te jure, j'ai un feeling, on gagne tout ! Ça fait 8-9, voilà ! Je te jure, je sais pas pourquoi j'ai une vision frérot ! On a gagné 7 manches ! En fait, il peut tout se passer, on va la gagner quand même ! Regarde ! Je te jure gros, c'est inexplicable ! Je te jure gros, c'est inexplicable ! Qu'il ne laisse pas rentrer dans ta tête ! Regarde, tac ! Et là tu finis ! Je sais pas pourquoi là tu... Voilà ! Il est dans la merde là ! T'es quête, t'es quête ! Là c'est à moi de servir ! Concentre-toi, écoute-moi ! Voilà ! Là, là-bas ! Là, là-bas sur Kamel ! Là, sur Mel un peu fort ! Ouais ! 11 partout ! C'est à Mel de servir ! Un peu de chat ! On a besoin de chat ! Bien joué ! Non ! Le point était trop bon ! Let's go ! Quel point de fou remporté par Mel et Kameto ! J'ai une balle ! J'ai renvoyé la balle la plus sûre ! Moi aussi, t'es mort et tu l'as renvoyé ! J'ose pas se matcher ! J'ose pas se matcher ! J'ose pas se matcher ! J'ai peur d'un match ! Oui ! Et c'est raté un 7 partout ! Le BO décisif ! On change de côté ! Putain, je suis essoufflé ! On fait du ping-pong ! Tu joues contre moi là ! C'est parti ! Pas de chose, juste du tryhard ! Du tryhard ! La balle est cassée ! 0-0 ! On est reparti ! Allez ! 1-0 ! Elle est cassée aussi ! Non, elle est pas cassée ! Putain, à chaque fois j'ai envie de bouger ! 1 partout ! Elle est mate alors ! Fais les pas cassées ! C'était stylé ton petit mouvement de pied ! Je l'ai pas vu ! 1-2 ! Je vais renvoyer sur mate, il est pas pris Kamel ! Comme ça ! 3 ! Ça s'appelle l'observation du jeu ! Le problème, c'est que tu fais du show ! Tu avais tout est stun ! Mais pour que tu réussisses un move, t'en loupes 3 ! Et c'est ça la problématique ! Mais c'était très stylé ! J'ai bien aimé ! Là, je touche le mental en plus ! Début de match ! Il a la mental down ! Le reset, tu me poses ? Non, non, t'inquiète ! Pas de soucis mec ! Ah, il est mental breakdown ! Mais regarde ce que je te mets ! Allez, regarde quoi ! 5 à 1 ! Ouais ! Voilà ! 5 ! 1, 2 ! 2 cubes de belges, 2 cubes de Kamel ! Il y a rien ! Ouais ! Tu devrais aussi attendre comme ça ! Parce que là, t'es pas prêt mon ref ! Pas besoin d'effet ! Je vais finir sur le pro ! Bien ! Wesh ! Wesh ! C'est bizarre ça ! 8 à 2 ! Je te jure ! Mais t'inquiète ! Finis-moi ça propre ! Pour la victoire de ce 7 et de cette soirée ! Peut-être... Let's go ! 11-2 ! Putain, on s'est fait tuer ! C'est gagné pour... Ils ont tout donné sur 2ème ! Le side à main il est trop bien ! Le side à main il est mieux, je le dis ! Il va rester un jeu, on peut quand même se le faire par plaisir, par kiff, mais ça va être un guess my yellow sur Valorraine ! Oh ! Donc là, ça parle à tout le monde ! Techniquement, je suis le moins bien placé ! C'est un peu piège ça, non ? Non, parce que des fois, tu peux reconnaître des plays de ton yellow ! Donc je me concentre sur les nazes, moi ! C'est piège, non ? Ouais ! Moi je connais bien l'école ! Ouais ! Ah ouais, je connais bien ! Gota tout à l'heure a dit, à tout moment, sur une séquence, vous pouvez x2 ! Et c'est vrai qu'on l'a pas fait encore ! Donc ça peut faire égalité ! Et du coup, Pierre Feu et Ciseaux à la fin ! Pour finir ! À la hache ! À la hache ! Le premier qui touche l'autre ! Vas-y ! Vas-y ! De quoi ? J'ai dit le premier qui touche l'autre ! À la hache ! Vas-y, on est prêt ! Du coup, 3 points le toupil, 1 point si on est à côté, 0 points pour tout le reste ! C'est bon pour tout le monde ? Dernier jeu de la soirée ! Si Kamito et Mel gagnent, ça fera égalité ! On se partagera sur un dernier jeu ! Déjà, Doig, il y aura une question que tu devras te poser dans ta tête en regardant le clip ! Est-ce que ce mec-là est meilleur que toi ou pas ? Hé ! Mais moi, je suis diamant ! Attends, attends ! Je suis plat de 3, les gars ! Vous blaguez ! Vous êtes prêts ? On est partis ! Déjà, quand je regarde... Déjà, la spike est sur une jette ! Je me rappelle, elle est sur deux en vidéo ! C'est des balles ! Ouais ! C'est pas si impressionné que ça, perso ! Ok ! Ça se regroupe, ça j-push ! Ah ! Quel perso de fou quand même ! C'est vraiment une dinguerie ! Ah, il va tout de suite chercher ! Il est en sur-confiance ! Il est en train de smurfer, lui, frérot ! Il est pas à son elo pour faire des balles comme ça aussi ! Confiant ! Après, c'est tellement inattendu que, du coup, ça peut surprendre le mec qui essaie de... Quel elo, toi ? Flat 3 ! Heu, il est au-dessus de moi, lui ! En fait, les premiers duels étaient bien, mais... En fait, nous, on a une théorie, nous ! C'est qu'il est sur son smurf à 100% ? Moi, je pense pas que c'est un smurf ! Ah, ok ! Il perdait la game 4-12 ! Ah ouais, c'est vrai ! Oh, ouais ! Là, il fait un cadeau ! Donc là, il joue à son elo ! C'est parti ! Montrez vos réponses ! Il faut vous mettre d'accord, les gars ! Du coup, Melina, tu as mis ascendant ! On va écouter la réponse par KamKam ! La bonne réponse était Diamant ! Oui ! 3 points ! Merci KamKam ! On est partis pour la deuxième vidéo ! Mais après, rappelle-toi, c'est toujours son meilleur clip du mec ! Genre qu'il le met en valeur, quoi ! Ouf ! D'accord ! Heu... Heu, il sait trop ! Il y a Laurent cheater ou... ? On peut repart ou... ? J'ai vu Laurent dans le titre du YouTube ! Non, non, c'est 3K, smoke... Il a regardé ! KamKam il a regardé ! Non, je savais que c'était pas vrai, wesh ! Heu... Après, il met juste des travers ! Ouais, mais il sait exactement où mettre le viseur ! C'est abusé ! Y'a que c'est que un 3K, c'est que des travers ! Oh, ça m'indique rien ! C'est un... des travers smoke, c'est dur de dire ! Steph, c'est quel élo ? Argent 3 ! Moi, je pense que c'est ça ! T'es prêt ? Ouais ! Gold ! De base, moi, j'aurais mis plus bas ! Gold pour tout le monde ? Ouais ! Déjà, c'est le gun round ! La jet adverse met une smoke devant alors qu'ils ont 5v4 ! Enfin, ils font des trucs trop bizarres en face ! Je pense pas qu'ils soient très bons ! Et après, c'est juste qu'ils tirent un cross smoke, quoi ! Ouais, non, mais ils cross smoke ! Et ça, c'est typiquement le genre de clip pour faire le jeu en mode Wouah, le 3K de ouf au shérif ! Il a jeté un shérif et tout ! C'est diamant, ascendant ! Alors qu'en fait, c'est... Écoute, le premier truc qu'il a écrit, c'est ascendant ! Moi, je pensais... Moi, je pensais... Parce qu'il s'est... Je trouvais qu'il savait exactement, déjà, la hauteur des têtes... Après, ça se trouve, c'est ascendant ! En fait, le truc, c'est que ce truc-là, c'est pour nous piéger ! Il aurait mis une balle à côté avant une tête ! Les clips qui sont sur ce site, c'est pour nous piéger ! Oui, mais à chaque fois que tu restes... Il a raté des balles aussi ! Et moi, de base, je voulais mettre silver ! C'est une bonne réponse, c'était gold ! Let's go ! 6K ! Mais au début, je l'ai vu, il a mis ascendant ! J'étais en mode dents ! Tu m'as regardé ça ! Désolé, les gars ! C'est pas mon métier ! Mais tu vois, c'est typiquement le clip que Steph clipperait ! Oui, on est parti sur le troisième guess ! Je suis un gamin ! Alors... Oh, le petit scut ! Mais frérot... C'est un artiste, lui ! 14-13 ! Sa mère ! Et le mec qui nous fait ça, il sort son cut à chaque kill ! Non mais lui, c'est un... Il fait un challenge, je ramasse toujours l'alarme de l'ennemi ou quoi ? Recrutez-le, les gars, lui ! Je vais reprendre les caméras, ça ! Ouais... C'est vrai que c'est pas les meilleurs entiers ! Frérot ! Non, frérot, il est trop fort ! Non, frérot, il est trop fort ! Il est trop fort, même la prise d'infos à la fin et tout ! Je viens d'apprendre ! Il a appris en regardant ! Comment je peux apprendre un truc en si peu de temps ? C'est de l'art ! C'est de l'art ! Non, c'est... Enfin, je suis là... Non mais t'inquiète, concentre-toi ! Ouais, vas-y, vas-y ! A chaque round qu'ils font, l'ulti reset, il ne le met pas ! Même ça, ça ne va rien à dire, ça ! Je pense qu'il y a des immeaux qui le mettent pas à l'ulti ! Oh mais je sais bien, mais... Regarde, là, il rate le... Enfin, bref ! T'inquiète, il n'y a rien ! Moi, je pense avoir exactement ce qu'il y a les lots ! Ça, ça, j'avoue, c'est bien ! Je ne sais même pas s'il a fait cru, est-ce qu'il a pris son cœur ? Oui, il a galéré à le faire ! Il n'a pas de jump pour prendre l'info, il n'a pas de jump peak, je ne sais pas comment ça s'appelle ! C'est simple, alors on ne réfléchit pas plus ! On est prêt ! Ok, on est parti ! 1, 2, 3... Plat et Diam, si vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix est aussi rapide ! En tout cas, pour ma part, ce joueur vit pour les caméras ! Il n'est pas un mec qui cherche à gagner ! Du coup, c'est l'élo des mecs qui vivent pour les caméras, le Diamant sur Valorant ! Parce qu'ils sont meilleurs que les noobs, et du coup, ça y est, ils ont un over à but ! C'est vrai qu'individuellement, il est meilleur que les noobs ! Pour moi, c'est meilleur que Platte ! C'est vrai qu'il n'est pas plus low, parce qu'il est trop pour les caméras ! C'est ça, c'est que les caméras ! Mais il n'a pas l'élo ! Après, en ascendant, c'est les caméras aussi ! Ouais, c'est vrai ! La bonne réponse était Diamant ! Let's go ! On aurait pris un pont aussi avec le mien ! C'est l'élo des mecs qui vivent pour les caméras ! Égalité 7-7 ! Let's go ! Ok, vas-y, on avance là-dessus ! Là, dis-toi que ça revient à égalité, je crois ! 7-7 égalité ! Vas-y, ok ! C'est pas simple ! Il reste 3 à découvrir ! Après, ils sont éclatés en face, frère ! Ah non, parce que lui, il a son setup, lui ! C'est-à-dire qu'il n'est pas là ! Elle est où, la mollo ? Qu'est-ce qu'il branle ? Et en plus, il se fait tuer ! Ouais, frérot, c'est quoi ça ? Même en vocal ! Ouais, je suis en 1v4 ! Bombe plantée ! Non, vas-y, frère ! Là, on est en bronze, frérot ! Même moi, je ne fais pas ce genre d'erreur ! Je pensais qu'il avait un stop avec la mollo ! Il y a un détail beaucoup plus important ! Ah ouais ! Tu regardes les cadavres des autres ? Tu regardes quoi ? 0-0, gun round... Le mec est parti au mid, frère ! Il s'est dit ! Je vais éco mon Glock ! Pourquoi il est parti du... Non, mais il a fake une fois ! Et du coup, après, il pensait... Moi, il y a un duel qui me perturbe ! La deuxième balle qu'il met, elle est insane ! Sur celle qui doit revenge, là ? La race ! Moi, ce qui me choque le plus, c'est le brimstone ! Ah ouais ! J'hésite, hein ! Mais non, impossible, frère ! Le brimstone, il ne peut pas être assez télo ! Moi, je pense pas ! Tu te rends pas compte que brimstone... Il s'est juste fait fake, en fait ! Il a fake une fois, et après... C'est pas ça ! C'est que, en fait... Moi, je pense que je ne changerais pas ! Vas-y, vas-y ! Ah, vous aussi ? Ah, t'es d'accord ? Ouais ! C'est une bonne réponse générale ! Ascendant ! Let's go ! Eh, la deuxième balle... Le deuxième qui tue, le counter-straft, il est parfait ! Il est pixel ! En fait, c'est pas ça ! C'est qu'en fait, c'est un V4 troll ! C'est des trucs qu'on s'en prend tout le temps dans ce télo-là ! C'est marrant parce que, genre, les mecs qui sont nuls, tu les vois giga-ho ! Parce que c'est impressionnant ! Les mecs qui sont forts ! Tu remarques pas qu'ils sont forts ! Parce que je comprends pas encore le jeu, quoi ! Dernière vidéo ! Et en vrai, on est pas mauvais, je trouve, hein, les gars ! Dernière vidéo ! L'esprit sur le jeu... L'esprit des lésitiers d'armes... Un ennemi... Très bien dur ! Ah, j'ai hâte... Ah, j'ai hâte ! Elle est de l'argent ! Ah là là, les passants un p'tit là ! Elle est dur ! C'est mèche à l'argent... L'argent sur le jeu... Un ennemi... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc bizarre, il a slow de fou alors que... Déjà tu joues brimstone sur Ascent. Ils ont pas l'info du brimstone donc on a gagné. Ouais mais après tu vois ça peut nous indurer en erreur. Je crois qu'ils ont mis ce que je voulais mettre. Ok, vous allez montrer votre choix et expliquer en 10 secondes pourquoi vous avez choisi ça s'il vous plaît pour le chat. C'est parti. Il y a beaucoup trop de LED. Ok, l'équipe met le camel en 10 secondes pourquoi vous avez choisi diamant ? Il a pas claqué ses spades dans le vide pour rien. C'est ça. Genre le revive il s'en est pas servi pour bait ou même truc qu'il a pas mis de slow. Il a vu la Jett arriver dans l'escalier gauche. Il a assumé son shérif et il a pas ramassé. Il y avait deux vandales par terre et il les a pas ramassés. Alors que normalement un gold, tu cours sur les armes, tu revive dès que possible. Il y a la Jett qui pêche à gauche et il prend le temps de recharger alors qu'elle pouvait prendre un timing pour être direct. En fait il l'a entendu je pense après. C'est pas smart de mettre un wall. Et Brimstone il avait la visue sur Jett. Et toi Gégota pourquoi Gold ? Alors lui il voulait mettre plate il a dit c'est exactement comme ça que j'aurais joué. C'est exactement mes clips. C'est genre un de mes meilleurs clips ça peut être ça. Ok mais toi tu bailles ton pote, tu pleines Rhea. J'aurais peut-être Rhea pour faire un peu le kemé en mode de bouclier. J'aurais peut-être mis un wall aussi plus tôt parce que je me dis comment ça se fait que Spike posait. Le wall tu mourrais je pense. Non mais avant il y a un Spike posé il a pas eu le temps de mettre le wall dans sa vie genre. Normalement ton pote pose le spike ou tu poses le spike tout de suite il met un wall. C'est ça j'ai pensé à ça. Il a pas utilisé ses spells. Moi je me suis dit que le wall mais après c'était Neko pour eux. C'est pour ça que je pensais à plate. C'était Neko pour eux. Et du coup est-ce qu'ils ont fait une fast avec une smoke ? Parce que normalement tu vois elle va wall chez eux tu vois. En fait le fait qu'il ait clippé ça aussi parce que ça va tu vois c'est cool. Ouais ça va. Mais c'est une action bien mais pas clippé, pas mettre sur Twitter tu vois. Ouais c'est vrai ça. Sachez qu'il y a un gagnant. C'est des preuves et je vais laisser Cam Cam. On a perdu. Pour dire le rank de ce joueur. Mais c'est cool ce jeu en tout cas. Parce que dans tous les cas si c'était platine. Non mais tu sais qu'en fait là actuellement il me dit que la personne est ascendante, la personne est silver je crois. Y'en a un qui est dans le mille. Bah obligé parce que si c'était platine. Ah mais il dit juste ça. Non. Y'a pas de mille. Donc c'est soit silver soit ascendant. C'est plus ascendant que silver. La bonne réponse était ascendant. Félicitations à l'équipe Play qui l'emporte. Cette soirée. Ah ça nous a vu trop bien. Donc c'est notre réflexion car Cam et Mel. Allez je vois ton perde aussi bien joué. La team changeait rien. Aucun regret. Ascendant. Non mais j'ai gémel, j'ai gémel. Mais j'ai tellement kiffé la soirée. J'ai tellement kiffé cet esprit de famille. Je veux se dire égalité ça nous va très bien en fait. Égalité. Genre c'est la première fois dans Replay qu'on se quittera sur une égalité. Moi j'aime mieux encore. Ça ne concerne pas c'est pas pour nous. Ah ! C'est un match Valorant. Donc ça serait que ça se finisse sur Valorant. Oh j'adore. J'ai été trop mal accueillie tout à l'heure. Ici là y'a des horaires bizarres maintenant. Élise, Una. Ils prennent ça très au sérieux. J'étais trop contente de les revoir. Ils m'ont fait ouais ouais à mercredi. Il y a beaucoup hâte où ça passe. Il y a une ambiance les gars. Il y a une ambiance un peu bizarre. Mais du coup ouais vu qu'on a fait un match nul là. Tiens vous avez fait quand même un reverse suit. Vous êtes revenu. Après c'était fois de le ping pong. Le ping pong on a craqué. Enfin j'ai craqué sur les derniers matchs. Maintenant tranquille. Pas de regret. Égalité. Ça se réglera du coup mercredi 31 mai à 20h. Et puis bah voilà on sera là avec Kamel. On suivra ça nous de très près. Et puis bah encore une fois merci Kamel et Kamel de s'être déplacés. D'avoir passé plus de 4h avec nous. Il est minuit 30. J'imagine que minuit 30. On a vu le temps passer. Vraiment. Propose qu'on laisse les derniers mots de cette soirée à Kamel justement. Qui a fait un peu son baptême du feu tu vois. Kamel face caméra pour le chat. Est-ce que déjà t'as apprécié la soirée ? Dis nous sois sans ça comme tu l'as toujours été. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ceux qui te soutiennent. Ceux qui t'encouragent. C'est eux qui sont sous les chats de Kamel quand il y a des matchs. N'oublie pas que c'est pas eux qui jouent. Ouais carrément. Non mais écoutez. Merci beaucoup d'avoir suivi l'émission ce soir. Merci à vous pour l'invitation. J'espère que vous suivrez nos matchs en juillet. Et du coup bah ça reprend ouais 3-4 juillet donc voilà. Merci à vous une dernière fois. Bisous tout le monde. Je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Merci aux équipes. Merci à Kam Kam qui fait son retour en plus pour les lundis. Ça nous fait plaisir. On avait besoin de renforts. Donc voilà en tout cas merci d'avoir été si nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à suivre KC pour ceux qui ne le font pas déjà. Mais bon au vu des émotes là je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui connaissent la maison. Et puis on vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine pour un nouveau live tout simplement. Bisous des gens ! Salut ! On commence à Mélina on va faire une 10-spack. C'est comme une 5-spack. Vous en avez une 10. Oui une 10-spack. Et vous êtes les deux capitaines. On va voir du coup. 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 Oh mon dieu, j'ai trop fort. Oh mon dieu, j'ai trop fort. Eh peste ta merde. J'ai un bras là. Wesh, il se tarasse toi. Bah ça ne marche plus. Bah ouais ! Putain ! Je vous le dis tout de suite, j'ai rien de député. Si je veux jouer avec c'est.